Bonjour, vous êtes coach, thérapeute, vous voulez vous lancer dans les métiers du bien-être, vous êtes vous-même sophrologue ou vous accompagnez des personnes dans l'activité bien-être et vous aimeriez avoir des clients toute l'année. Je m'appelle Pierre Pironet, je suis responsable de l'école de relaxation biodynamique et ce que j'aimerais c'est vous parler des avantages et des possibilités que nous offrons à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'accompagnement bien-être. Que ça soit sur des accompagnements en groupe ou que ça soit des accompagnements sur table, que ça soit dans l'entreprise, les associations, voire les personnes âgées, nous avons quelque chose qui pourrait vraiment être utile pour vous, y compris d'ailleurs si vous êtes dans le massage, si vous êtes dans le soin, si vous êtes dans le coaching. Tout simplement parce que j'ai une méthode qui peut permettre aux personnes que vous accompagnez de se sentir au meilleur d'elles-mêmes au moment où vous, vous allez pouvoir les accompagner. Je m'appelle Pierre Pironet, j'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux et je développe depuis les années 2000 l'école de relaxation biodynamique. Depuis, j'ai accompagné des centaines de personnes qui sont ou qui étaient un petit peu dans le domaine du bien-être et qui aujourd'hui ont beaucoup de clients. Je forme des techniciens, des praticiens, des enseignants avec la méthode de relaxation biodynamique. Alors quelle est cette méthode ? Eh bien c'est une méthode qui permet deux choses. D'abord de préparer la personne au meilleur d'elle-même. Ça veut dire que selon neuf piliers, comme c'est indiqué derrière, nous les accompagnons sur qu'est-ce que la posture, qu'est-ce que l'équilibre postural, qu'est-ce qui va permettre à la personne de retrouver l'attitude et la posture la plus adaptée pour qu'elle ait le moindre effort à faire, quel que soit ce qu'elle fait. Pour aller plus loin, on va aussi l'emmener dans un voyage corporel dans lequel on va lui apprendre à coordonner le corps, le mouvement et la respiration de façon à reprendre l'ensemble de toute la mobilité physique, structurelle, articulaire, musculaire, de la nuque en passant par les épaules, le dos, la colonne vertébrale, la cage thoracique, le diaphragme, mais aussi toute la zone du bassin. Cette deuxième étape permet la libération des tensions, que ce soit dans la nuque, les épaules, le dos, la colonne et surtout permet à la personne de retrouver cet espace intérieur de façon à restructurer d'une part sa posture, mais aussi sa relation avec elle-même. Et c'est là qu'on va l'emmener un peu plus dans la conscientisation de son corps à travers les attitudes, à travers la respiration, ce qui au passage va l'aider à gérer des états émotionnels. Mieux encore, on va l'emmener dans une troisième étape où là on va associer des mouvements respiratoires qui vont recréer les liens entre l'interne et le périphérique. C'est des techniques qui viennent des moines de Shaolin et qui permet à toute personne cette harmonisation, mais aussi cette libération de ce que nous aurons libéré auparavant. Ça, c'est la première étape, c'est des pratiques qui se font assis ou debout et qui peuvent être proposées à toutes les personnes qui demain veulent aller mieux dans leur corps. Mais on va beaucoup plus loin que ça. Sur des pratiques au sol ou sur des pratiques sur table, nous proposons ce qu'on appelle l'étape 4 et 5. Alors l'étape 4, ce sont des pratiques qui se font au sol ou allongées sur une table. Et là, on va restimuler le mouvement du bassin, du dos de la colonne vertébrale et permettre, par un accompagnement ou, si la personne le fait elle-même, à retrouver cette ondulation dans l'axe dos-colonne, ce qui va un, relâcher l'ensemble des segments de l'ensemble de la colonne vertébrale, deux, ça va rétablir les liens entre le haut et le bas, passant par toute la moelle épinière et puis enfin et surtout, ça va libérer autour de cet axe dos-colonne vertébrale, et bien toute la partie musculaire, articulaire, tout en agissant par l'inspire sur la cage thoracique, le diaphragme, et en soufflant, on va permettre à la personne de travailler sur ses muscles ventraux. Enfin, l'ensemble de ça va redonner à la personne quelque chose qui, véritablement, va l'aider à se restructurer, à se libérer dans toutes les tensions internes et périphériques. La cinquième étape, ça sera une étape plutôt de relâchement, où là, si la personne fait elle-même, on va lui montrer comment, par exemple, elle est capable, à travers une inspire de 24 à 30 secondes, et bien la personne va pouvoir inspirer et puis tout d'un coup se mettre à souffler. Et en fait, la personne sera tellement détendue que son système vibratoire neuromusculaire, il va être tellement détendu qu'elle sera à la limite de s'endormir. Alors, si vous pratiquez ces techniques, ou si demain, vous appliquez ces techniques auprès des personnes que vous accompagnez, et bien vous allez leur permettre de retrouver en elles cet état de relâchement profond. Et plus vous les accompagnez là-dedans, plus vous verrez que ces personnes peuvent retrouver quelque chose de tout à fait intéressant au niveau des problèmes de sommeil, mais aussi de la gestion du stress, de l'angoisse et de beaucoup d'autres problèmes. À partir de cet état qu'on appelle l'étape 5, qui est l'état de relâchement total, et bien on va pouvoir permettre à la personne, en reprenant contact avec sa respiration globale, de retrouver le champ des mouvements situés au niveau des tissus musculaires internes et périphériques. Et c'est là que par une simple respiration, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire, la personne va véritablement se reconnecter à l'ensemble des tissus internes et périphériques, et c'est là où elle va reprendre contact avec elle-même. Mieux encore, on va l'amener dans du mouvement, qu'on appelle la bio-énergie, et à partir de là, on va restructurer sa relation à elle-même, sa relation à son corps, de façon à ce qu'elle puisse retrouver une autre façon de communiquer avec elle-même. Suite à cela, on va passer sur le ventre, ensuite à quatre pattes, et puis tout doucement, on va restructurer son mouvement interne, jusqu'à ce qu'elle se retrouve en posture assise, au sol, sur une chaise. Et là, on va faire quelque chose de tout à fait intéressant, qu'on appellera l'étape 7. C'est cette étape qui m'a permis, au bout de vingt ans d'arts martiaux, de découvrir cette capacité à être beaucoup plus dans la perception mentale, émotionnelle et physique, voire à situer les trois de façon à avoir cette juste distanciation, que ce soit dans les relations à travers de ce que vous percevez, à travers ce que vous ressentez, à travers ce que le corps perçoit également, qu'on appelle toute la partie proprioceptive. Si je vous emmène là-dedans, je vous promets que vous retrouvez une sérénité profonde, et cet outil peut non seulement vous aider, mais aider des tas de personnes si demain vous voulez accompagner des gens vers le mieux-être. Cette pratique se fait par deux grands mouvements, un premier qui se fait au niveau de l'axe bas du dolombert, et puis aussi au niveau de l'étirement et du relâchement de la colonne vertébrale, et c'est à travers cet ensemble d'exercices que vous apprendrez à la personne à se libérer au niveau mental, à ouvrir le champ proprioceptif, et avoir une meilleure perception extra-corporelle, qui est le résultat de ce que m'ont amené un peu plus de 20 ans d'arts martiaux. Je vous promets qu'en 40 minutes, je vous amène à découvrir cet état, si je vous emmène vraiment dans cet exercice. Suite à cela, que vous soyez au sol ou assis, ce qui est important, c'est comment je vais me relever, comment je vais garder cette harmonisation globale, et c'est à partir de là qu'on va aller vers la tape 8, qui est toute cette restructuration. Alors à quoi sert cette technique ? Eh bien, comme je vous le disais, à garder cette harmonie, mais surtout à permettre à des seniors, par exemple, et je l'ai fait avec des personnes qui ont plus de 80 ans, à s'asseoir au sol et à remonter sans aucun effort. J'ai vu des personnes arriver dans mes séances avec des cannes, et qui aujourd'hui sont capables non seulement de marcher sans cannes, mais surtout de s'asseoir, de se relever, et pour la plupart des seniors, de faire leur lacet, et ça leur a beaucoup apporté sur le plan de la psychomotricité. L'étape 9 est une étape finale dans laquelle nous revenons sur ce qu'on appelle les taos dynamiques et respiratoires, et cette pratique va non seulement permettre à la personne de se reconnecter globalement à son corps, à son énergie, et à retrouver en elle tout ce qui fait qu'elle va être à la fois calme, détendue, mais extrêmement tonique. Pourquoi tonique ? Eh bien tout simplement parce que tout au long de la pratique, c'est-à-dire des 33 exercices selon les 9 grands piliers que je vous présente derrière, mais que je vous ai présentés ici, eh bien la personne va non seulement se réharmoniser au niveau du corps, du mouvement, de la respiration, mais par la respiration, elle aura transformé son état interne, elle aura recréé cette réoxygénation qui fait qu'à la fin elle est calme, détendue, mais extrêmement tonique. Ces pratiques sont essentielles, je les ai beaucoup développées dans le cadre des arts martiaux, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au lieu de vous mettre dans de la contrainte, dans du sport, dans la réaction, comme souvent les gens luttent, eh bien ici on apprend à retrouver cette harmonie, ce relâchement total, et c'est cette fluidité qui va petit à petit permettre à la personne, non seulement de dépenser beaucoup moins d'énergie, d'avoir beaucoup moins de douleur, et puis aussi une perception mentale, émotionnelle et physique qui peut véritablement tout changer. Alors évidemment, ces pratiques sont très intéressantes pour des jeunes, des moins jeunes, qui veulent apprendre à se restructurer, mais aussi des sportifs de haut niveau qui ont besoin de retrouver, je dirais, le minimum d'énergie pour le maximum d'efficacité, et évidemment toutes les personnes qui sont dans l'action pour être beaucoup plus au clair avec elles-mêmes et puis surtout mieux se ressentir. Je n'oublierai pas tous les gens qui ont des problèmes liés à la confiance en eux, parce que ces pratiques vous ramènent vers un état de bien-être, mais aussi de reconsidération de vous-même, et donc d'une meilleure confiance. Et puis plus vous avancez dans l'âge, plus vous vous rendez compte que si vous ne prenez pas en compte ce corps, et que vous êtes toujours dans des tensions, des raideurs ou des déséquilibres posturales, et bien vous passez beaucoup de temps à faire face à des situations, à compenser, et c'est ça qui fait qu'après 40-50 ans, on commence à avoir plein de nœuds, de tensions, et puis on commence à rentrer dans des schémas neuro-émotionnels, et tout d'un coup, ça ne va plus dans la relation, etc. Si vous pratiquez ces techniques, plus que celui qui fait son qigong en Chine dans les parcs, et bien vous verrez que ces techniques, que vous soyez au bureau, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez le matin ou quand vous rentrez chez vous le soir, et bien non seulement vous pouvez les faire sur vous-même, sans effort, sans tension, et surtout, petit à petit, le corps va se réadapter à ce fonctionnement général, et c'est ce qui va faire toute la différence. Si demain vous voulez aller plus loin dans votre métier, si demain vous voulez aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps, je vous promets que vous avez ici le minimum pour les aider à faire face. Vous savez, aujourd'hui, dans les entreprises, 57% des entreprises aujourd'hui sont dans des difficultés liées au stress, aux tensions, à la surproductivité, etc. Et bien, vous pouvez, à partir des techniques que nous proposons, répondre à des tas de situations complexes, que ce soit pour des gens qui ont besoin de retrouver de l'énergie, des gens qui ont besoin de retrouver confiance en eux, des gens qui ont besoin de retrouver un bien-être, et vous verrez que toutes ces techniques répondent finalement à tout ce que le corps a besoin pour se sentir mieux au cours de la journée, mais aussi au cours de la vie. Et c'est pour ça que j'accompagne beaucoup de seniors, certains me suivent depuis plus de 20 ans, et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, à chaque fois qu'on vient, c'est comme si on redécouvrait notre corps, c'est comme si on redécouvrait notre espace physique, structurel, articulaire, musculaire, et tout d'un coup, on a envie de faire plein de choses. Et c'est vrai que la plupart des seniors que j'accompagne, aujourd'hui, ils sont très actifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont retrouvé un bien-être autant à l'intérieur d'eux-mêmes que dans leur capacité à aller vers l'environnement. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des centaines de personnes et tous les coachs, tous les thérapeutes, tous les sophrologues qui me rencontrent me disent, mais c'est pratique, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut les proposer chaque semaine. On peut faire des accompagnements sur table avec des programmes sur 4-5 tables plusieurs fois dans l'année et les gens reviennent. Et on vous montre comment, en moins de 3 mois, vous pouvez non seulement acquérir une méthode tout à fait intéressante pour vous-même, mais surtout, vous pouvez accompagner des tas de personnes qui, demain, en auront besoin. Alors évidemment, si vous êtes déjà sophrologue, si vous êtes déjà kiné, si vous êtes déjà thérapeute, si vous êtes un coach qui accompagne des sportifs, alors je vous promets de trouver là l'essence même de ce que moi j'ai développé pendant des années dans les arts martiaux et qui permettront à ceux que vous accompagnez d'aller beaucoup plus loin et beaucoup mieux. Une pratique sur table aujourd'hui se vend à peu près entre 80 et 110 euros, tout dépend du temps que vous passez, ça dure à peu près une heure, une heure et demie pour certains. Et je vous promets que les gens reviennent. Imaginez que vous ayez 5 à 10 personnes qui viennent vous voir chaque semaine. Imaginez que vous ayez des groupes qui vous accompagnent, même des fois 3 ou 4 groupes dans la semaine, avec des seniors, avec tout le milieu des seniors en ville. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les mairies, il y a ce qu'on appelle dans les villes des CCAS, c'est des groupes pour permettre aux seniors de ne pas s'isoler, mais de venir pratiquer des exercices pour retrouver un bien-être. Alors ce qui marche bien aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de l'équilibre, c'est tout ce qui est autour de la mémoire, mais sachez que le yoga et tout ça, c'est plus du tout adapté. Par contre, les pratiques de relaxation biomique permettent énormément de choses pour redonner aux gens cette redéfinition d'eux-mêmes, ce retour à eux-mêmes, et puis aussi tout ce travail de psychomotricité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc moi, ce que je voudrais à travers cette vidéo, eh bien déjà, c'est de vous emmener un peu plus loin. Et ce que j'aimerais, à travers peut-être un rendez-vous, eh bien c'est de pouvoir prendre le temps de vous expliquer comment vous, vous pouvez avoir, eh bien, le minimum de ces pratiques, que ce soit en ligne ou à travers des stages que je propose au cours de l'année. Et je vous promets qu'à partir de ça, vous avez ici un outil tout à fait excellent que vous pouvez développer en moins de trois mois. Je vous invite à aller sur les liens qui se trouvent autour de cette vidéo. On va prendre rendez-vous, et puis si vous le souhaitez, eh bien j'aurai le grand plaisir de répondre à vos questions, mais surtout de vous apporter des conseils complémentaires en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous développez, et puis aussi des clients que vous avez. Je vous promets de trouver là des outils essentiels qui peuvent augmenter énormément ce que vous pouvez développer aujourd'hui dans le métier du bien-être. Je vous propose de me retrouver sur un des liens qu'il y a autour de cette vidéo, et on se retrouve juste après. Je pourrais même vous proposer un webinaire, et pourquoi pas, des séances privées dans lesquelles je vous invite à découvrir par vous-même la puissance de ces techniques. Je vous retrouve très vite. A tout de suite. Merci à vous. Merci.